À 25 ans, quand je me suis retrouvé responsable de 80 personnes, j'ai pris un sacré coup d'adrénaline. Dans ce business, passion n'a pas de frontières. Je suis un Brésilien qui travaille à l'Allemagne depuis 4 ans dans une compagnie swedish qui s'appelait à un groupe français. L'aventure la plus enthousiasmante, c'est l'aventure humaine. C'est quand celui qui m'a recruté chez FAYA m'a proposé de lui succéder. Un sacré challenge et une très belle marque de confiance. Participer aux appels d'offres pour les GEO 2024 ou le Grand Paris, ça donne du sens à mon travail et je sais pourquoi je me lève. Ce qui fait mon travail tellement unique pour moi, c'est de travailler globalement dans la FAYA Group comme une équipe, de connecter avec mes collègues internationales, les collègues et les clients de tout le monde. En fait, toute ma vie, toute ma carrière, je me suis appuyé sur les hommes pour avancer. Et en fait, c'est grâce à eux que j'ai pu réussir. Après 3 ans de percement de tunnel, quand tu as atteint ton objectif et que tu retrouves tes équipes de l'autre côté, ce moment, tu ne l'oublies jamais. Ici, c'est pas comme dans le conseil. Tu laisses une trace, une sacrée trace. Être une femme, avoir 29 ans et débarquer un beau matin en Egypte pour une mission, creuser deux tunnels sous le canal de Suez. C'est précisément l'aventure assez extraordinaire que j'ai vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio